Hello hello j'espère que vous allez bien, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo solde, enfin d'habitude je le fais le premier jour de solde, mais je vous avoue qu'en magasin j'ai pas trouvé des trucs de fou 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 fou, j'ai acheté quelques petites choses dont je vais vous parler tout de suite, et puis j'ai fait une commande après sur le site internet histoire d'avoir des petits coffrets, des petites choses que j'ai pas trouvé en magasin. J'ai aussi ma petite commande gold, j'ai pas fait des folies parce que juste avant les soldes il y avait un code gold, j'ai eu mes petits cadeaux gold. Je vous parle d'abord de ma commande gold parce qu'elle est pas folle folle, j'ai pris les nouveaux rouges à lèvres comme ça de chez Rare Beauty, les... alors comment ils s'appellent ? Euh... l'huile teintée pour les lèvres Soft Pinch, voilà comme ça ça se présente, c'est un tout petit... ouais c'est un packaging assez basique hein, d'encre à lèvres, mais j'aime bien le style hein, le voici. D'ailleurs j'ai testé, et j'ai plutôt bien aimé, on va retester ensemble là, mais j'ai bien aimé le côté hydratant, c'est vrai que ça reste un peu teinté sur les lèvres, même quand ça s'estompe, ça s'estompe d'une façon assez jolie. Euh... la teinte, je vous ai pas dit la teinte, c'est une teinte assez naturelle hein, j'ai pris la teinte Wonder, je voulais un truc qui passe partout qu'on pouvait mettre un petit peu tous les jours. Elle est un peu claire je trouve pour moi, j'aurais préféré une teinte encore un petit peu plus foncée, mais ma foi, ça teste... c'est mon premier test, comme ça c'est vraiment... j'adore, mais c'est vrai que c'est un petit peu huileux, crémeux en même temps, hyper agréable sur les lèvres, et quand ça s'estompe, c'est vrai que ça s'estompe de façon assez jolie. Donc pour les beaux jours, je trouve ça plutôt cool. Je vous montre maintenant... je vais y arriver, voilà mon cadeau gold, donc j'ai reçu un petit pochon gold comme ça avec, j'ai voulu faire une deuxième commande pour m'acheter le bronzer Rare Beauty en stick, mais du coup le gold ne marchait plus. D'habitude il marche plusieurs fois, là ça marchait plus du tout, ça a marché qu'une fois, et j'ai appelé de l'acheter sur le moment. Dans mon pochon gold, j'ai une petite crème comme ça de chez Leonard Gray, un petit parfum, une petite palette de chez Sephora, comme ça la Electric Flame, moi je l'avais jamais eue, donc bon, pourquoi pas, c'est plutôt cool, ça a l'air d'être une petite palette de nude avec une petite touche orangée je pense au milieu, ça a l'air sympa, bon, est-ce que j'utiliserai, je ne sais pas. Voilà, mais c'est cool de l'avoir en cadeau, un petit soin bilif, là comme ça, qu'on a déjà eu, un petit masque bilif, une petite bouteille de spray pour le visage au concombre et au thé blanc, non, au thé vert pardon, je pense que c'est un petit spray qui va hydrater et peut-être assainir la peau, je ne sais pas trop, de chez Mario Balescu, donc ça c'est un petit cadeau sympa aussi à voir, moi ça ne me dérange pas. Une miniature de l'hydra booster, donc c'est une base hydratante de chez Makeup Forever, ça c'est cool, et pour finir, on a eu un produit L'Oréal comme ça, c'est un pot quand même assez important, de 75 ml, c'est le Metal Detox, un masque professionnel pour les cheveux, protecteur anti-dépôt, après coloration, balayage et décoloration. Ah bah tiens, j'ai juste de faire ma coloration, donc je vais le sortir, comme ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon prochain lavage de cheveux. Donc ça, c'est tout pour mes cas de gold et mon achat de gold. Ensuite, je suis partie donc faire les soldes en magasin, en magasin j'ai trouvé la fameuse petite lumière comme ça que je voulais donner à ma fille, mais aujourd'hui elle a fait une énorme bêtise, elle ne l'aura pas pour l'instant, vraiment, mes enfants, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais vraiment, ils font des bêtises. Donc là, je l'ai pris à moins 75%, donc je crois que c'était 3,50€, 3,80€, quelque chose comme ça. Donc je vais la garder de côté. En magasin, je me suis pris le petit masque comme ça pour les yeux, si je ne me trompe pas, de chez Wishful, Huda Beauty, j'aime beaucoup cette marque et ben voilà, j'avais envie de le tester, il était à 3€ au lieu de je ne sais pas combien. Donc à moins 70% ou moins 50%, moins 70%, je ne sais plus, je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais j'ai essayé de prendre que du moins 50 ou du moins 70, parce que le moins 30, pour moi, ça ne valait pas le coup pour l'instant, et puis des trucs en moins 30, j'attendrais d'avoir moins 20 ou moins 15% supplémentaires, si vraiment il y a quelque chose qui me plaît. Donc j'ai pris ce petit masque pour les contours des yeux, ça je me suis dit pourquoi pas tester, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, et j'ai réussi à trouver en magasin ce petit baume à lèvres, ville à lèvres, encore une fois, de la marque My Clarence. Pink is Love, la couleur, c'est un gloss scintillant et enrobant, écoutez ma foi, il était à moins 70%, 6,30€ au lieu de 21€, donc ça correspond plutôt bien la teinte, la teinte 01, et je l'ai trouvé en magasin, je voulais le prendre en fait sur le site internet, mais il n'était plus dispo, du coup en magasin, je me suis dit pourquoi pas, ah oui c'est une couleur quand même un petit peu flashouille, ouais c'est pas mal ça pour les beaux jours, à glisser dans le sac à main, j'aime bien ce genre de produit comme ça, à glisser dans le sac à main, c'est très bien, hydratant, plutôt teinté quand même, vraiment canon. A moins 50%, j'ai pris le parfum comme ça, j'avais déjà acheté 50 fois à mon mari, mais là pareil je l'ai racheté en promo, donc il n'y est plus, il l'a déjà pris, c'est le parfum de la marque Sephora, Do Not Drink, eau aromatique, Soj Tonka, qui est un peu un parfum masculin que j'aime beaucoup, il était à 14,99€ je crois au lieu de 30, donc j'ai repris ce petit produit là pour lui. Ça c'était ma commande en magasin, enfin c'était mes achats en magasin, puis j'ai commandé sur le site, j'ai donc eu un autre gros gros carton, j'ai pris jusqu'à 100€ pour avoir la box cadeau, donc j'ai pris quelque chose, je ne suis pas sûre de le garder, je verrai bien ce que je vais en faire, mais en tout cas j'ai pris des coffrets cadeaux pour offrir, j'aime bien acheter pendant les soldes des petits coffrets cadeaux que je peux offrir après aux maîtresses ou aux amis quand on a un anniversaire un peu improvisé, j'ai toujours des petits coffrets cadeaux sous le coude, donc là sur le site j'ai pris les petits coffrets de chez Polar à 6€, c'était moins 70%, à l'intérieur il y a la crème de nuit, la crème de... pour les mains je pense, non, le lip balm, la crème de nuit et la crème de jour, je pense un truc comme ça, ouais c'est ça, nuit polaire, neige enneigée, neige éternelle pardon et le baume à lèvres, j'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs le baume à lèvres, donc je me suis dit que ça c'était des petits coffrets pareil pour Noël, offrir aux maîtresses, c'est parfaitement dans le style et ça vaut le coup parce que 6€ c'est quand même très très bien, j'en ai pris donc un deuxième évidemment, j'ai pris deux comme ça mais il y en a un qui est déjà parti, que j'ai déjà offert, je ne sais plus le prix, pareil c'était à moins 50 ou moins 70%, c'est un coffret pareil pour les fêtes de Noël, tout ça c'est toujours très sympa, avec à l'intérieur un gel douche, une fleur de... gel douche pardon, l'écor hydratant, une huile hydratante aussi avec un espèce de gant nettoyant, de chez Sephora à la fleur de cerisier, donc pareil ça, moins 50 ou moins 70 je ne sais plus, j'ai pris un petit produit qui valait assez cher, comme là, c'était la petite palette, bon je vous la montre à l'envers, la palette Bobbi Brown comme ça pour les yeux et les joues, Eye & Cheek Palette Copper Glow, donc c'est vrai que la palette elle est canon, on ne va pas dire le contraire, elle est très 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 jolie, c'est la teinte la plus foncée parce qu'elle existe en deux types de teintes, alors où est-ce qu'on trouve la référence ? Bref, peut-être là, en tout cas il y a deux teintes, et moi j'ai pris la teinte la plus foncée, je vous avoue qu'elle est vraiment foncée, je ne pensais pas que ça allait être aussi foncée, je vous avoue que celui du milieu là, qui est un highlighter logiquement, je ne le voyais pas si si foncée, donc je ne sais pas encore si je vais la garder, c'est vrai que les teintes ont l'air canon, mais celui-ci, à part l'utiliser en fard à paupières, je ne pourrais pas trop l'utiliser sur mes joues, parce que ça m'a l'air extrêmement extrêmement foncée pour moi, donc je ne vais pas l'assoirer pour l'instant, dites-moi d'ailleurs si vous l'avez prise ou pas, elle était à moins 50 je crois, ou à moins 30, peut-être que là c'est le seul truc que j'ai pris à moins 30, je ne sais plus, mais je vais le voir, peut-être que je vais la ramener, j'hésite encore, parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi foncée, on va dire que ça c'est le seul achat où je ne suis pas satisfaite à 100 000%, ça je suis contente de l'avoir trouvé à moins 50%, ça ça va les coûts, les petits coffrets comme ça j'aime beaucoup les avoir, donc il était à 20 euros je crois au lieu de 50, c'était vraiment un prix très très sympa, et en plus il y a des produits que j'adore à l'intérieur, donc déjà il y a le masque nuit pour les lèvres de chez La Neige, que j'aime énormément, on a la Lanolips, un soin pour les lèvres aussi que j'aime beaucoup, et puis à l'intérieur on a quand même un rouge à lèvres Pat McGrath, un rouge à lèvres Nars, un Gloss Fenty Beauty et un Gloss Sephora, donc que des marques que j'aime bien, que des produits que je peux potentiellement aimer, en revanche je crois qu'il faut que je vois la couleur des rouges à lèvres, on va regarder comment c'est présenté, on ne peut pas le voler, clairement ils ont mis du scotch partout, voilà comment c'est présenté, donc là c'est le Lanolips, ah ouais c'est quand même tous des très très beaux formats, donc le La Neige est un plus petit format, c'est pas grave, le Gloss pour les lèvres de chez Fenty, c'est un grand grand format, évidemment s'il y a des produits que j'ai en double je les vendrai, le Fenty Glow, il faut que je le vérifie, je ne sais pas si c'est celui que j'ai déjà, mais en tout cas c'est un grand format, le, oh trop bien, ça c'est un grand format aussi, le Pat McBear c'est un grand format, c'est la teinte 1995, je dois vérifier si je l'ai aussi, parce qu'on ne sait jamais avec Karine, mais il est magnifique, c'est vraiment le genre de nude que j'aime beaucoup, donc je crois que je l'ai en petit mais pas en grand, dans mes souvenirs, un petit Gloss Sephora qui est, ah il est assez clair, tiens c'est le 130 Independent, donc c'est une touche un petit peu plus claire, et le rouge à lèvres Nars, c'est un mini je pense, ouais ça a l'air d'être un, je ne sais pas en fait, non non c'est un grand format, je n'ai rien dit, c'est un rouge, donc il s'est cogné au bout dans le packaging, mais c'est un beau rouge mat, pourquoi pas, je ne suis pas une grande fan du rouge, mais je m'y mets de plus en plus, donc c'est un beau coffret quand même, pour moi 50% ça valait le coup, parce qu'il y a des beaux produits à l'intérieur, il y a des soins pour les lèvres, il y a du mat, il y a du gloss, enfin je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et même si ça ne vous intéresse pas pour vous, si vous connaissez quelqu'un qui aime tout ce qui est, pour les lèvres comme ça, et qui pourrait, ça pourrait faire plaisir, pensez à acheter vos cadeaux pendant les soldats, parce que ça vaut le coup je trouve, et j'ai eu donc une petite box cadeau, parce que j'avais dépensé 100 euros en ligne, même si, comme je vous ai dit ça, je pense que je vais la ramener, elle est plutôt pas mal la petite box, on regarde ensemble, il y a un produit pour les cheveux bouclés, donc ça ça m'intéresse, de la marque Devacurl, j'ai des produits à tester de cette marque là, il faut vraiment que je les utilise, j'ai eu un produit vide, parce qu'il a dû couler avant, je ne sais pas, pourtant il n'y a rien dedans, mais un produit vide, ou c'est peut-être des box qu'ils avaient depuis longtemps, et qui refourguaient, j'en sais rien, donc c'est un revitalisant sans un stage de la marque Ouais, mais vous voyez ou pas, il y en a plus, il doit rester une goutte, tout a coulé partout, enfin coulé quelque part, mais pas dans la boîte, enfin j'ai pas vu en tout cas, à moins que ce soit tout au fond, non, ça a pas l'air d'avoir coulé dans cette boîte, c'est ça qui est bizarre, on a un masque soin cheveux, de chez On The Wild Side, ça je suis contente, les petits formals comme ça, je trouve ça cool d'en avoir pour les vacances, on a quand même pas mal de petits produits dans cette box, un masque revitalisant en profondeur pour les cheveux de la marque Briogeo, donc je ne connais pas, en fait il y a pas mal de produits cheveux quand même, bon, on reste dans les cheveux, on a un traitement comme ça, maroconole, une petite huile traitement pour tout type de cheveux, donc ça, ça va, elle est pas vide, mais c'est un petit format sympa, des élastiques, ça c'est trop cool, je suis contente d'avoir eu ça, vous savez les fameux bubble, comment ça s'appelle, invisible bubble, des élastiques un peu invisibles comme ça, avec un gris, un rose clair, très sympa, on a encore un produit exfoliant, du cuir chevelu, donc ça c'est cool, de la marque Virtue, je ne sais pas comment ça se prononce, donc un petit format sympa, et toujours pour les cheveux, on a un masque pour les cheveux de chez Sephora, ça cool, et alors le seul produit qui n'est pas cheveux, mais que je suis trop contente d'avoir encore, pareil, ça, ça va être emmené avec moi en vacances, c'est le fameux produit, ah mais non, c'est pour les cheveux aussi, mais non, je savais pas qu'il se faisait des vœux, mais non, je suis choquée, je suis choquée, c'est un produit Solde de Janeiro, vous savez, ces petits produits-là, moi j'adore, on met la gamme pour le corps, et là c'est le soin réparateur pour cheveux, au beurre de Cupuasso, Murmuru et Takuma du Brésil, excusez-moi, mais c'est trop bien, alors là c'est mes cheveux, ils sentent cet odeur-là, ça va être de la folie, de la folie pure, donc finalement c'était une box spéciale cheveux, mais il y a pas mal de trucs qui vont me plaire dedans, donc je suis assez contente de ce cadeau pour 100€ d'achat dans les sols. Je vous montre 2-3 petits trucs supplémentaires qui sont soldés, mais chez Yves Rocher j'ai eu la petite trousse cadeau comme ça, un, comment on appelle ça, isotherme, je trouvais ça plutôt cool, et j'ai craqué seulement pour un petit gel l'avant pour les mains à l'algue sauvage, je voulais le gel douce parce que cette odeur-là, je l'ai découverte avec 3 petites anciennes élèves, que je suis partie faire un petit tour avec eux et je les ai invitées à goûter, et elle a senti cette odeur-là taillisse, et honnêtement ça sentait trop bon. Donc je me suis dit, il n'y avait plus le gel douche, donc j'ai pris le gel pour les mains, mais allez la sentir parce que c'est vraiment le genre d'odeur où vraiment je ne pensais pas que ça allait me plaire, algues sauvages, j'achèterai le gel douche à l'occasion dès que je le trouverai, mais très contente de cette découverte. J'ai craqué, je vous avais dit dans ma dernière vidéo, All Sold pour les Secrets de Loli, alors c'est pas en solde, mais sur le site il y avait une offre, si j'achetais un produit, j'avais le spray pour mes boucles gratuits de la marque Les Secrets de Loli, et comme moi je suis une grande fidèle de cette marque-là, j'ai racheté la gelée capillaire que j'utilise énormément, aujourd'hui je n'arrive pas à parler, et du coup je suis contente, je voulais le petit spray dans les mêmes teintes, oui, ma fille perfectionniste, et puis le mien on l'utilise avec mes enfants, j'en avais un autre qui ne fonctionne plus, j'ai beau le laver tout ça, ça ne fonctionne plus, j'ai mis du vinaigre blanc et tout ça, mais il est plus terrible, donc je suis contente d'en avoir à nouveau, ça va être trop trop cool. C'est tout pour mes petites soldes, et je vous montre rapidement la petite Beautiful Box du mois, parce que je l'ai reçue en même temps que mon collet de solde, je vous la montre rapidement, donc pour ce mois, qu'est-ce qu'elle nous réserve la Beautiful Box ? On a Soleil d'Isle d'Outre-mer, donc une petite box ensoleillée, d'après ce que je vois avec des petits produits d'été, donc je vais vous montrer ça rapidement, on a de la marque Cadalys, le gel douche exfoliant aux éclats de noix de coco, et billes de rissin, donc ça c'est trop cool, ça peut être glissé dans la valise pour les beaux jours, pour partir en vacances, c'est trop bien, une crème pied à l'aloe vera adoucie et soigne de la marque Oléosol, ça c'est trop cool aussi, vraiment, moi je valide. On a, ah, trop bien ça, c'est quoi ? Un soin et brillance, un petit gloss, un souffle de paradis, donc j'ai de quoi mettre sur mes lèvres, il est très très beau, si c'est la couleur du packaging, j'aime beaucoup, d'ailleurs ça doit être un peu le même style que j'ai sur les lèvres, donc ça c'est sympa. On a une huile sublimatrice de bronzage à l'huile de Caranja, les jardins de Lilith, trop beau le packaging, regardez ça, trop beau, donc une huile un petit peu comme ça, sublimateur de bronzage, ça va être très très bien pour les beaux jours, encore une fois, l'après soleil, enfin le soir après avoir que le soleil, pour hydrater la peau et avoir des jolies jambes ou des jolis bras, trop bien. On a un masque visage gélifié, rafraîchissant au parfum marin de la marque Sweet Beauty, ça c'est cool aussi, pourquoi pas. Un masque là, pour hydrater la peau, et surtout après les grosses chaleurs, ça peut être très très bien, et des bonbons parfum des îles vegan. Ah bah tiens c'est rigolo ça, ils nous ont mis des petits bonbons. C'est la première fois qu'on a ça dans la Beautiful Box, donc c'est trop sympa, moi j'aime bien, j'aime bien, je sais pas ce que vous pensez de cette box, elle est ensoleillée, elle est plutôt pas mal, donc très très contente, ça va être des produits qui vont me servir du coup pour les beaux jours. Sur ce, dites-moi vous ce que vous avez acheté pendant les soldes, si vous avez craqué chez Sephora ou ailleurs, je vous avoue que chez Nocibe j'ai rien trouvé de spécial, après je suis pas allée faire beaucoup 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 les magasins, j'ai fait en ligne à moitié, vraiment pas de folie ces derniers jours, je pense que j'irai faire encore un petit peu les magasins, avant de partir au Canada, histoire de récupérer quelques petites choses, mais c'est tout, on va essayer d'être un peu raisonnable, donc voilà pour mes petites soldes du moment, j'espère que vous avez trouvé des petites choses qui vous faisaient plaisir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me soutenir dans les commentaires comme d'habitude, à partager tout ça, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501